Bonjour, ce sont les Journées Européennes du Patrimoine ce week-end. Des visites classiques, d'autres plus insolites. On vous explique tout le programme. Et c'est donc avec plaisir que nous retrouvons Lydie Perrault du service Ville d'Art et d'Histoire. Bonjour. Bonjour. Alors encore un sacré programme qui a été concocté pour ces Journées Européennes du Patrimoine. Qu'est-ce que l'on va trouver ? Alors on va trouver beaucoup de choses. Les Journées Européennes du Patrimoine, c'est 17, 18 et 19 septembre. Et à Cambrai et dans le Cambrésil, il y a énormément de choses, que ce soit pour les familles, pour les personnes seules, en groupe. On va faire beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des thèmes particuliers cette année ? Oui, alors le thème national est double cette année. C'est à la fois Patrimoine pour tous et Patrimoine ferroviaire. Donc c'est pour ça que beaucoup de structures de Cambrai se sont emparées de ce thème, du patrimoine ferroviaire. Et vont faire beaucoup de choses autour de la mémoire ferroviaire de Cambrai. Alors l'idée bien sûr de ce week-end est de faire revisiter, faire découvrir ou redécouvrir certains lieux au public, comme lesquels par exemple ? Alors par exemple, autour du patrimoine ferroviaire, on va organiser des visites et des circuits en bus, donc qui partiront de la gare ou de la gare annexe. Il va y avoir également l'hôtel de ville qui ouvrira ses portes, la chapelle des Jésuites dans laquelle nous sommes. Et puis autour du patrimoine ferroviaire, il va y avoir aussi des choses au labo, au musée des Beaux-Arts. Le théâtre aussi participe aux journées du patrimoine, ainsi que l'archéocyte, le Cambrai-Tanc 1917. Bref, toute la journée, tout le week-end, il se passe des choses. Finalement, c'est comme un gigantesque week-end de portes ouvertes avec tout de même des animations supplémentaires, comme ici. On peut le voir. Exactement. Il y a le Décryptex, ici à la chapelle des Jésuites. Donc c'est une animation en autonomie pour les familles, qui a été créée cet été et qui est donc accessible également aux journées du patrimoine. C'est un jeu en fait un peu type chasse au trésor. Et alors d'autres visites plus insolites, des choses que l'on n'a pas l'habitude de voir ici à Cambrai, comme quoi par exemple ? Alors comme des balades en trottinettes électriques. Alors ça, c'est un partenariat avec le... Une grande nouveauté. Oui, c'est la nouveauté totalement, puisque c'est le SEJC qui a des trottinettes électriques et qui nous a proposé ce partenariat. Ils vont faire à la fois une initiation à la trottinette électrique et puis on partira en balade guidée, donc dans le quartier Saint-Roch le samedi et dans le quartier Saint-Druon le dimanche. Et parmi d'autres visites assez spéciales, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre par exemple ? Alors il y aura aussi des visites autour de la cathédrale avec le tombeau restauré de Mgr Van der Burg. Il y aura également la citadelle, bien sûr, qui est toujours mise à l'honneur. L'église Saint-Gérier est aussi ouverte. Et puis, comme je le disais, vraiment, il faut aller dans toutes les structures culturelles de Cambrai, puisque le labo, le musée des beaux-arts, etc. proposent un très très riche programme tout le week-end. Alors justement, direction la cathédrale. Grande nouveauté aussi ce week-end, Lydie à découvrir derrière nous. Le tombeau funéraire de Mgr Van der Burg, donc archevêque au XVIIe siècle et qui a son tombeau qui est restauré depuis cet été. Donc ce sera vraiment une première à découvrir pour la première fois ce week-end. Et donc vous proposez aussi plus globalement une visite de la cathédrale peut-être ? Alors la cathédrale sera ouverte tout le week-end et nous allons proposer des visites autour du tombeau funéraire restauré, donc le samedi et le dimanche, avec certaines visites en réservation à l'Office de tourisme du Cambrésil. Alors justement, comment faire pour retrouver tout le programme de ces Journées du patrimoine ? Alors à l'Office de tourisme, évidemment, il y a le programme complet, sur le site internet également de l'Office de tourisme et sur le site internet de la ville. Il faut se méfier évidemment, puisqu'il y a des choses en réservation indispensables et la plupart est en réservation auprès de l'Office de tourisme ou bien dans les structures participantes, le musée, le labo, etc. Alors question pratique aussi, en raison du contexte sanitaire, le pass sanitaire est-il obligatoire ? Oui, bien sûr, depuis le 7 août et le décret de cet été, toutes les activités culturelles sont soumises au pass sanitaire, donc évidemment, pass sanitaire et parfois le masque également, obligatoire pour certaines activités. Très bien, merci beaucoup Lydie. Et donc les Journées européennes du patrimoine, il faut en profiter, c'est ce week-end. Merci et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada